salut à tous et à tous c'est papy aujourd'hui enfin de retour après quelques jours d'absence je suis désolé pour le manque d'upload j'étais très 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 occupé ces derniers jours mais on va recontinuer la série donc dans le dernier épisode on avait perdu littéralement toute notre team face à un inconnu donc j'ai graille de la nouvelle team off d'après les conseils qu'on m'a donné des retours que j'ai eu en commentaire on va repartir avec eux les petits nouveaux ici présent et voilà j'ai fait un énorme level up il est hors de question que je passe ma vie à graine entre les épisodes donc j'ai surélevé le niveau pour être tranquille donc on part avec la présentation de la nouvelle team donc gaza qui est passé niveau 20 donc là pour le moment les stats que vous voyez là je vais pas trop l'utiliser dans le sens où j'ai déjà un autre type o c'est vraiment il est là pour compléter de la puissance dans le pc ça peut servir nadu qui est passé niveau 21 voilà pareil me fallait enfin je vous le cache pas je suis pas très impressionné pour le moment par cette team j'ai monté ce que j'avais à monter c'est exactement ce qui me restait résout qui risque de nous carré énormément parce que pas forcément un stat de starter très tanky bon poké bon double type en qui tient le plus longtemps possible et tom le survivant le seul survivant qui a toujours des bonnes stats et qui a été par chance mis dans le pc par instinct de conservation de ma part et du coup il n'a pas donc décédé du dernier combat alors qu'il aurait pu nous sauver alors primo ce qu'on va faire c'est qu'on va se conserver le combat contre le mystère inconnu pour la fin de l'épisode au cas où je perdrai encore toute ma team par contre joli si jamais le combat contre le mystère inconnu finit encore ma team on s'arrêtera là définitivement j'aurai pas la envie ni la motivation de continuer à refaire une nouvelle équipe pour repartir de nouveau de zéro j'en ai absolument pas envie faut savoir que j'ai fait énormément de training en off donc j'ai vraiment 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 pas envie de tout recommencer vous pouvez me comprendre je pense donc voilà on part comme ça donc j'avais fait un peu d'exploration rapide j'ai fait beaucoup de grade et j'ai fait la zone à d'un fois donc là on va voir ce que ce qu'on peut trouver simplement voilà c'est fermé ok je veux pas aller là j'ai pas tout on regarde un mot de détails voilà il ya des zones ici que j'ai pas regardé en infallie qu'est ce qu'elle vient d'accord ok voilà tout le monde parle j'ai pas j'ai pas regardé tout ce qui avait disponible encore j'ai fait un peu le temps on arrive pour toi eux ils ne font là j'aurais déjà parlé mais écoutez on va le complexe on allait finir la zone en bas et voir ce qui va se passer est-ce qu'il n'y a pas des trucs à regarder dans le coin voilà la voyager 14 à explorer ici un faux coupe j'ai pas encore coupe pas de mémoire de l'autre côté il n'y a rien ok je crois que j'avais déjà parlé en off en fait lui ah oui il va me demander d'affronter tout le monde pour avoir des récompenses donc il veut que j'affronte ses salariés mais lui n'en est pas un de toute évidence on va quand même essayer de faire le maximum bon vous voyez j'ai vraiment overtraint la team j'ai entre 5 à 3 niveaux d'avance voire plus si c'est contre des petits dresseurs mais vous inquiétez pas les gros dresseurs nous poseront des difficultés et du fil à retordre donc je suis pas trop non plus over over train charge à bug ah merde je crois que c'est un chip électrique lui c'est ça c'était bien un chip électrique bon normalement il ne va pas avoir de va lui mettre quand même cher voilà oui tu peux te chercher tu veux je pense que ça ne te sauvera pas là il est parfait nice alors au gaz à levée dans terre c'est cool je sais plus à quel niveau il évolue en hippocéan on va le mettre là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre nadou devant ce que j'ai bien monté les autres et puis je vais monter un petit peu tout le monde au fur et à mesure là on va essayer de jouer avec tout le monde en fonction des types je pense qu'on soit dans une nouvelle zone donc je vais descendre à pied parce que cette zone je rappelle qu'elle est très très chiante si vous bougez trop trop lentement vous tombez et j'ai suffisamment de mal comme ça avec les contrôles tactiles je vous mens pas donc voilà alors on va sur tous les travailleurs money might et comme par hasard évidemment je ne le touche pas pourquoi est-ce qu'elle lui met suffisamment de dégâts de s'allumer des dégâts on ne s'est pas obligé de switch ouais ça me convient ils ne trichotent pas donc je peux rester et le sonic boom ça fait toujours 20 pv de dégâts donc ah mais si je commence à faire des trucs comme ça aussi c'est ça leur problème ils ont tous un moyen de te rendre confus dans ce jeu merci pas envie de me prendre la tête avec lui l'a pas du tout ouais bon par contre ils ont full électrique avec ma team double haut ça va moi ça commence à se voir alors et les qu'il est très stylé comme poké d'ailleurs ouais ouais j'ai un peu over train le le truc alors un autre point négatif sur cette île que j'avais contrairement en scène c'est que j'ai beaucoup de pokémon soit lente soit avec une nature moins vitesse avec que scritch et ça peut servir ça mais c'est pas très précis donc non de manière générale à toki des marus voyez de manière générale ma team est lente donc contre les gros dresseurs ça va commencer à se voir bon là j'ai des gens dix niveaux d'avance donc ouais mais je vois je vous assure que la team est lente au doggy de mort ça me donnait un base d'expérience ah ouais quand même ok donc ça c'est fait ça la remotive à la remotive à bosser bah tant mieux mec ouais voilà et voilà ça je savais ça devait arriver je déteste cette portion du jeu je ne sais pas pourquoi c'est là je trouve pas ça fun je hais ce truc je sais pas comment on va y arriver je vous ai je vais sûrement fait le misérablement trois quatre fois je vais sûrement finir par cut que c'est chiant c'est chiant comme la mort je voulais voilà on a réussi un peu courir alors là je vais pas volontairement tomber tant que je vais pas affronter lui parce que sinon je serai obligé de remonter le fer après j'en ai pas très envie absolument pas si pokémon ouais voilà il les a probablement extrêmement bas level donc pas très grave donc ça devrait être un un sweep tranquille un one shot un petit one shot on voit là là c'est vraiment on se balade un peu il a tous les starters aujourd'hui les six premières générations donc je suis oh ah non alors j'ai parlé un peu trop vite donc ah oui lightning rod il a l'air au électrique non mais je kiffe les delta qu'ils ont sorti je trouve ça ça apporte vraiment beaucoup de diversité je trouve ça archi fun en fait ouais au électrique c'est vraiment stylé j'espère qu'on pourra en attraper un de ces pokés là ou qu'on nous en offrirait un on nous offrirait un dans le futur parce que vraiment c'est cool a vraiment très stylé a vraiment j'ai kiffé un mode keep s'il n'est pas encore chip sol je prends pas très souvent il a l'air normal parfois j'ai l'impression que c'est ceux de la deuxième génération qui ont été motivés de toute façon je trouve que les starters de la 2g sont globalement les plus faibles donc je vois pas trop d'eux donc je vois bien l'utilité plutôt de les avoir modifié et puis c'est cool parce qu'on apprend donc là on se rappelle de la première partie du let's play que j'ai revient les types plantes glace hérissandre il est de type feu et acier et là on a vu que kiminus il est de type eau électrique alors eau électrique j'adore feu et acier c'est incroyable comme double type donc à vraiment ce qu'il est parce que du coup il compte sa propre faiblesse le type kiminus contre sa propre faiblesse au type il est au type sol quoi avec son stade haut donc vraiment vraiment cool voilà évidemment il n'a pas le bon match up il tombe sur ma team voilà non j'aurais de quoi gérer son équipe sans trop difficultés donc là j'aimerais bien s'il ya bien les méga évolution comme il me semble qu'il ya dans le jeu la nado pourra méga évoluer donc elle aussi elle a un potentiel pas trop dégueu alors je suis pas le plus grand fan de de méga apparent pour nos logs dans le sens où c'est un pokémon relativement lent mais honnêtement le potentiel est véritable pourquoi le potentiel peut être là ça peut taper fort ça peut être cool on va volontairement tomber on va laisser affronter contre lui donc ils s'ennuient donc on était là pour leur donner du challenge donc au moins ils auront du challenge oh et j'ai bien fait de remettre un type eau ce qu'il a des types sol d'heure j'aurais bien aimé avoir un type seul pour la raison ce que je vous montre pas un poison elle me fait peur elle me fait peur elle me fait peur on verra les niveaux dans l'arène mais j'ai bien peur que qu'on soit pas du tout prêt pour la cause a pas du tout prêt en fait pour affronter à l'arrivée mais on est en fait à planter psy ça nous all totalement mais en plus de me wall c'est bon non moi j'ai pecs mais mais un petit peu à l'empussime hypnose quoi super désagréable vraiment super je suis désolé c'est à des petits cut j'ai dû attraper un rhume j'arrête pas de déternuer et pour éviter de vous démonter les oreilles je suis obligé de couper le son à des moments s'il ya des tickets c'est normal non ça devrait pas déranger l'expérience de jeu beaucoup du me réveille voilà désolé 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 les petits cut comme ça ça doit pas être très agréable à regarder mais j'arrête pas de déternuer c'est horrible je voulais pas rester une journée de plus sans record c'est vraiment c'est vraiment pas quelque chose que je veux j'aurais voulu qu'on puisse continuer à avancer le plus vite possible donc ah mais j'oublie à chaque fois qu'il n'est plus de type sol tant pis l'eau ça devrait devrait le chouer quand même ok parfait comment de niveau c'est cool on n'en monte pas de niveau je pensais donc heureux après ce petit cut donc on va continuer à chercher le reste des dresseurs parce que c'est ce qu'il reste à faire je patiente en bas j'ai l'impression que j'ai déjà fait un pas mal le tour 1 parce que j'ai vraiment fait le tour ce qu'elle veut que je n'ai pas est ce qu'elle veut se battre elle oui elle veut se battre ce sera probablement celle quand ça tous les starters plantes soit tous les starters feu j'espère parce que les plantes ça me pose des problèmes dans c'est pas elle alors tout soni mitsou à rip mitsou vraiment dégoûté de mon mou du dernier épisode où je décide comme ça sans raison apparente à même fritter contre un mec que je sens je sentais qu'il était trop fort en plus genre c'est pas comme si je m'y attendais pas on m'a déjà fait le coup plein de fois dans les différents jeux auxquels j'ai joué je me suis quand même fait avoir bon j'ai quand même conservé tom très important c'est pas que je veux je n'ai pas de value c'est que bon évidemment j'aimerais bien avoir mon petit lucario la méga les potentiels bon gros poké pour finir parce que j'ai l'impression que je vais devenir vite dur donc je veux me conserver dans le doute et en finale si je l'avais j'aurais pu gagner je pense que vos déceptions aux déceptions en passement cher ah oui je vous oublie encore que lui aussi maintenant des types glace mais du coup la question c'est est ce que alors version non alternative du coup parce que c'est cool et tout me serait bien si on mixait un peu avec les deux je pense parce que j'ai pas encore vide de groupe x forme normal oh oh oui c'est vrai qu'il avait utilisé un mouvement de priorité donc techniquement je suis plus rapide que lui ce qui est cool vraiment cool ok on continue alors j'ai pas trop les autres a forcément d'objets ici ah je le savais quand des petits trous comme ça dans les gens général c'est qu'ils cachent des objets ici ah j'en ai vu un là haut et j'ai vu des hautes herbes spécifiques oh je vous dis j'ai traîné dans ces herbes pendant des minutes des heures des jours même on se mentir et j'ai pas vu un seul et liquide comment ça je peux pas fuir non 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 et est bon c'est quoi ça dégage et comment il est à haute speed mais je vous ai dit vous voyez vous voyez la différence de vitesse dans les poké ou pas j'ai huit niveaux d'avance et je ne peux tout simplement pas fuir devant lui ni le dépasser quoi ok gazette à pokémon avec une nature moins vitesse mais c'est quand même énorme sachant que c'est un pokémon baby c'est même pas un stage un quoi d'évolution genre c'est joli c'est le gros 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 problème de ma chaîne et ça fait jouer des tours ça parait ça me met pas spécialement confiance pour la suite des événements quoi si j'arrive même pas à fuir devant les pokés sauvages on va où en fait genre en fait on va où c'est quoi les projets c'est quoi le bail qu'est ce qui va nous arriver après là faut pas celle là d'un embout s'il te plaît ouais s'il te plaît me troll pas nice 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 ok du coup vous vous doutez bien que moi je suis pas confiant pour la suite l'accepter j'aimerais bien voir des petits pokés en plus histoire de d'être mieux d'avoir des succès des pokés cela j'ai plus rien dans le pc là si je perds cela c'est fini 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 quoi genre il ya plus de potentiel dans la boxe a plus rien à développer c'est littéralement il ya eu et c'est tout quoi donc j'aimerais bien que ce que l'aventurant ne s'arrête pas si prématurément après avoir enfin gagné un badge vraiment très dommage bon lui il a l'air d'avoir que d'équipe donc ça devrait aller vite en oui même si je compte pas je gazage l'xp quand même parce que bah ouais bah j'ai pas envie de perdre quoi simplement on va mettre réseau réseau qu'on n'a pas beaucoup vu à l'oeuvre qu'on l'a vu une fois je pense très important lui s'il est volonté en volant parce que de d'ici les prochains épisodes lui il sera très 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 bien d'augmenter ça je mise beaucoup sur réseau là pour le coup donc pour nous carré potentiellement à la fin ok nice du coup ça et lui enfin décimé et puis voilà donc ce qui va se passer c'est que matin qu'on a fait ça et bah allez on va aller s'occuper du dresseur qui nous pose des problèmes je fais un petit cut quand on aura fait tout ça et je reviens vous ciao bon 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 on se retrouve enfin on va aller régler nos comptes avec ce dresseur c'est inconnu c'est parti c'est c'est ouh la pression la revanche tant attendu il allait pas s'en sortir comme ça vous vous doutez bien ok niveau 17 donc ça va non bon je devrais l'outspeed quand même yes en même temps avec niveau d'avance on dirait si je l'outspeed pas c'est grave tenefix et bien on voyait nadu avec tenefix quand même ça rigole moyen quand même à ce stade là de jeu c'est correct comme ok quand même 17 je vais le growl dans le doute fait une attaque et la fente ça va faire mal ça non c'est beaucoup de dégâts beaucoup plus que ce que j'aurais espéré donc je vais le débuff une fois je vais le taper ah donc il m'alloc donc c'est soit elle gagne son 1v1 soit elle est morte il n'y aura pas de sauvetage ok mais elle peut le faire à peu de faire à peu de faire ouais les dégâts sont bons les dégâts sont très bons les extra level on servait j'espère juste qu'il va pas me créer parce qu'il me fait mal nice le statique qui proque c'est cool non évidemment il avait une idée pour le montrer toutes les altérations de l'état je vais dire parce que je suis pas serein je veux pas vous mentir en fait j'aimerais bien qu'il se re paralyser sur ma propre attaque ça me permettrait de possiblement gagner des tours sur lui parfait suffisait de demander l'adou incroyable comme cette fois on est nettement mieux préparé on a une strat beaucoup plus carré parce que le poké fait très très mal or non genre tu t'en qu'un hp je m'y attendais mais voilà il a crit il fallait que ça arrive je le sentais je le sentais il voulait pas me laisser tranquille il devait me crit j'ai bien fait de me il alors moi j'aimerais il parce que bon même si le taux de chance de double crit il est vraiment bas on va prendre zéro risque on va prendre zéro risque on va pas risquer de se refaire crit pour rien bien sûr lui il est jamais paralysé quand je suis paralysé je suis paralysé c'est pour toute la vie les bons dégâts à nouveau tu peux être paralysé non juste une fois ça que je puisse te mettre double attaque là évidemment il me recrit une deuxième fois pourquoi pas alors juste pourquoi pas le mec n'est jamais paralysé et en plus il me double crit non mais c'est quand même fou non mais c'est quand même fou la chance 1 la chance entre guillemets bien qu'il m'envoie de 55 à 19 hp directeur donc le crit ne rigole pas je peux pas rester l'o hp quoi oh bah il n'aura jamais été il n'aura jamais été paralysé en fait j'aimerais crit une troisième fois pas déconner quand même alors ok ou débarrasser de lui pas facile oh oui oh oui de masse d'xp ah oui sandile c'est qui sandile j'ai oublié sont vraiment sandile c'est le crocodile là j'ai oublié son mascaillement c'est mascaillement on aurait résout on aurait résout aucun de réseau qu'est ce que ça se passe mal pour résout alors maintenant que je dis ça je vais évidemment me faire axe crit jusqu'à 19 quand même crunch déjà ce niveau ça va faire mal ça oh les dégâts et b ça rigole du zéro ce que je vois donc un miaou froid mais oui c'est plutôt cheap il n'y a pas de place pour gaza dans l'équipe dans l'épisode c'était dans ce combat c'était vraiment trop chaud je vois les dégâts vous avez les dégâts que ça colle avec ses niveaux si bas on va finir le combat tranquillement avec un le sweep fake out tom ne peut pas être apeuré tom n'a peur de rien donc ça devrait faire le sweep bam et ça c'est à la cuisine donc voilà pour notre revanche tant attendue pour le prochain épisode il n'y aura pas de grind il sortira demain pour midi j'enregistrerai dès le matin déterminé on va aller se faire la ligue poké la ligue qu'est ce que je raconte mais non pas la ligue on va se faire le deuxième badge lui veut nous voir pokémon world to lament maybe donc on se retrouve pour le prochain épisode on va s'attaquer à la deuxième arène souhaitez moi bonne chance écart de la pêche ciao